De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage ST' 501 On va parler également des pseudo-chrétiens. On va faire vraiment un état de l'Église actuelle aujourd'hui dans cette vidéo. Et on va regarder un petit peu ce que la Bible nous dit sur le comportement d'un véritable enfant de Dieu. Parce que vous savez, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut dire qu'on est chrétien sans être réellement connu de Dieu. C'est ça qui est dramatique. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans différents mouvements religieux se disent « ben voilà, chrétien, donc je suis chrétien, je crois en Dieu », mais leur comportement ne reflète absolument pas la gloire de Dieu. Et aussi, on a des gens qui enseignent l'extrémisme religieux, donc le sacrifice de toute chose en leur vie. ces gens ne font plus rien, donc on est arrivé même à des stades où on peut limite aller dans un monastère et devenir comme les moines, ne plus rien faire de sa journée, quitter père, mère, enfant, femme, et aller toute la journée, 24h sur 24, dans la présence de Dieu. C'est pas ce que Dieu demande, et c'est pas ce que la Bible enseigne. Donc aujourd'hui, je vais, à travers cette vidéo, essayer de recadrer un petit peu toutes ces choses par rapport à l'état du monde actuel, par rapport au comportement des chrétiens, par rapport à certaines doctrines qui sont enseignées également. Donc c'est une vidéo qui est très intéressante et qui va recadrer un petit peu les choses. Ça fait un moment que je pense à la faire, parce que je vois malheureusement, autour de moi, dans certaines assemblées, dans certains comportements, dans certains commentaires, je vois donc des formes de complotisme qui sont complètement dégradantes et sans intérêt. Je vois également de la rébellion, je vois des faux chrétiens, je vois de l'extrémisme religieux. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ces sujets-là, de manière approfondie, afin que vraiment vous puissiez savoir quelle est votre assemblée, est-ce que vous vous y sentez bien, est-ce que vous avez votre place, est-ce que votre comportement plaît à Dieu, c'est très important. La Bible nous dit de nous analyser nous-mêmes pour voir si nous sommes encore dans la foi. Ce passage, on le voit de façon très claire. Regardez ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même, donc on doit faire une introspection personnelle pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc là, il y a un avertissement aussi qui nous dit que si vous ne vous analysez pas, si votre comportement ne refait pas la gloire de Dieu, posez-vous des questions pour savoir si vraiment le Seigneur est venu habiter en vous, si vous êtes vraiment dans une bonne relation avec lui. Et le mot réprouvé prend toute sa valeur car il signifie que nous sommes rejetés de Christ, que nous sommes destinés à des peines éternelles, que nous sommes maudits. Donc vous imaginez, c'est un mot qui est très puissant. Donc il y a un moment qui est très important dans notre vie, c'est que nous devons observer notre comportement. Est-ce que ça plaît à Dieu ? Est-ce que c'est biblique ? Parce que parfois, dans certaines assemblées, on peut prôner le sacrifice de nous-mêmes. Donc se sacrifier nous-mêmes nous saignent à blanc directement. C'est-à-dire que vraiment, nous devons, certaines assemblées enseignent qu'il faut faire vraiment d'innombrables sacrifices, comme par exemple se lever toutes les nuits, jeûner à tel moment. Donc en fait, on tombe non plus dans la foi, mais dans une forme de légalisme. C'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans des lois que l'homme crée, qui ne sont pas bibliques du tout, parce que la Bible nous dit, regardez, lorsque l'on fait de tels sacrifices, on peut appeler ça des sacrifices, la Bible nous dit que Dieu n'apprécie pas les sacrifices. Nous avons un Dieu qui n'aime pas ça, qui préfère plutôt l'obéissance, l'abstention du péché. On regarde le passage de 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel ? » Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les béliers. Donc on peut dire, « Ben voilà, je fais des sacrifices, je me prie de ceci, de cela. » Mais si votre vie n'est pas en avec le Seigneur, ça ne peut pas lui plaire. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Un autre passage qui est extrêmement clair également, Esaïe, chapitre 1, verset 11. « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'éternel ? Je suis rassasié des holocaustes, de béliers et de graisses de veau. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Et pour terminer, le sacrifice qui plaît à Dieu, donc là on parle d'un sacrifice qui est vraiment agréé de Dieu, c'est un esprit brisé. Donc c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va reconnaître qu'il est pécheur, c'est quelqu'un qui reconnaît que c'est une mauvaise personne, c'est quelqu'un qui demande pardon au Seigneur, c'est quelqu'un qui abandonne ses mauvaises voies, qui vient vraiment, qui place sa foi et ses espérances, son espoir en Jésus-Christ, afin justement d'être sauvé. C'est ça que Dieu agrée. Donc il faut bien comprendre que Dieu ne se plaît pas dans les sacrifices, mais dans l'obéissance. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus n'a jamais parlé de sacrifice. D'ailleurs, même les apôtres avaient du mal, par exemple, à se lever la nuit. Et Jésus leur a fait une remontrance, parce qu'il leur a dit que ce jour-là, c'était important pour lui, il avait besoin de leur présence, et ils en ont été incapables. Mais il ne leur a pas tenu rigueur. Et le Seigneur Jésus a déjà mis beaucoup l'accent dans la parole, expliquant que celui qui m'aime, c'est celui qui va garder mes commandements. On peut notamment voir ce passage dans Jean, chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. » Donc c'est vraiment ce qui, on va dire, met en évidence la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus nous serons sanctifiés, plus nous aurons une vie en règle, plus le Seigneur se révélera à nous, plus il nous dirigera, plus il nous parlera éventuellement dans des songes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une bonne relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Donc là, on a parlé un petit peu, on va dire, de l'extrémisme religieux. Alors je le dis toujours, l'extrémisme religieux, c'est dangereux parce que ça peut écœurer les gens de la foi. Ça pousse les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de faire. Ça précipite également ce que Dieu a prévu pour les gens. C'est-à-dire que si, par exemple, Dieu a prévu telle ou telle action pour vous, le fait que vous vous précipitez ou qu'on vous pousse à vous précipiter dans la foi et que ça ne vient pas de vous, donc c'est un peu forcé entre guillemets, et bien en fait, vous allez le faire à contre-cœur et vous ne serez pas disposé de la même façon que si ça venait de vous-même, si c'est Dieu qui avait suscité en vous, par exemple, et automatiquement, vous allez ne pas bien faire ou ne pas faire du tout ce que Dieu avait prévu pour vous. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon. On ne doit pas forcer les gens, en aucun cas. Jamais dans la parole de Dieu, vous ne verrez quelqu'un qui a forcé un frère ou une sœur à prier ou à je ne sais pas quoi d'autre. Donc ça, il faut bien en prendre conscience. Et l'extrémisme religieux, en fait, c'est comme je vous dis, on est en fait à un stade où on peut directement abandonner sa femme, ses enfants, aller dans un monastère, passer 24 heures sur 24 à prier, à jeûner et à lire sa Bible. Ce n'est pas non plus ce que Dieu a demandé. La première des volontés de Dieu, comme je vous l'ai expliqué, c'est de se sanctifier, donc de mettre sa vie en rail par rapport au péché. Et ensuite, bien sûr, avant toute chose, de placer sa foi en Jésus-Christ. Et Dieu nous aide dans ce processus. Si on est bien disposé, si on a un cœur qui est bien disposé. Ensuite viennent les œuvres, une fois que nous avons eu une formation et que nous connaissons la parole de Dieu. Parce que si nous avons des nouveaux convertis qui nous posent des questions, nous ne sommes pas armés pour leur donner des réponses à leurs questions. Si nous n'avons pas la connaissance de la Bible, comment voulez-vous répondre et comment voulez-vous être crédible ? C'est pour ça que les apôtres ont attendu à peu près trois ans de formation ministérielle avec le Seigneur Jésus-Christ avant de commencer à recevoir la puissance du Saint-Esprit et avant de commencer à évangéliser parce que le Seigneur était avec eux. Voilà, donc là on a parlé de l'extrémisme religieux, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment fuir. C'est quelque chose qui est vraiment nuisible et aujourd'hui malheureusement on en a partout. Aujourd'hui à cause de ça, des gens ne pratiquent plus certaines fêtes ou comprennent mal les écritures, tordent même le sens des écritures. Je vais vous donner des exemples pour regarder par exemple Noël. Nous savons que Noël est une fête païenne. C'est complètement prouvé. Il n'y a plus besoin de chercher le midi à 14h. On sait très bien que c'est une fête païenne. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ce thème. Mais par contre maintenant je vais vous poser une question très très simple. Imaginez demain, vous allez à cette fête de Noël. Vous n'y allez pas avec un cœur à vous prostater dans un sapin ou à offrir des cadeaux. Mais vous allez pour un rassemblement familial et pour également refléter la gloire de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne s'est jamais privé d'aller dans quoi que ce soit comme fête dans le but toujours d'avancer la gloire de Dieu. C'était toujours ça. Et la Bible nous dit de tout faire pour la gloire de Dieu. Donc si vous vous privez d'aller dans un tel endroit ou même pour un anniversaire ou une fête quelconque qui est une fête païenne, vous pouvez passer aussi à côté de parler du Seigneur, de refléter la gloire de Dieu. Je vais vous donner un exemple qui est très concret. Nous, nous sommes rendus à un repas familial pour Noël. Nous n'avons pas offert de cadeaux. Nous n'avons pas fait de sapin chez nous non plus. Mais nous avons loué le Seigneur le dimanche matin, tout simplement devant les gens qui étaient là. Nous avons loué le Seigneur. Quelqu'un a fait de la guitare et c'était vraiment un merveilleux moment. Ça touche le cœur des gens et ça peut amener les gens aussi à réfléchir, à se disposer, à commencer à chercher après le Seigneur. Donc il ne faut pas fermer les portes. Dieu connaît l'intention du cœur. C'est dans le cœur que Dieu voit les choses. Il sait très bien pourquoi nous sommes présents. Il sait très bien que nous ne sommes pas là pour recevoir des cadeaux ou bien en offrir, parce que d'ailleurs c'est ce qu'on n'a pas fait. Mais nous sommes là pour la gloire de Dieu avant toute chose. Dieu est à nos côtés. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Le Seigneur est à nos côtés et ça, c'est ce qui est dans nos cœurs. Donc ne fermons pas les portes là où Dieu cherche à les ouvrir. C'est très très important également, frères et sœurs. Donc c'est très très important. Ne fermons pas les portes là où Dieu cherche à les ouvrir. Et profitons justement de toutes ces fêtes païennes pour annoncer la gloire de Dieu, pour refléter sa gloire également. Voilà, donc c'est aussi très très important. Et c'est ce que vous ne pourrez malheureusement pas trouver dans les formes d'églises qui pratiquent l'extrémisme religieux où plus d'anniversaire, plus de fête, de Noël, plus rien. On ne peut plus aller nulle part, sinon on est un pécheur, sinon on est condamné. Donc tout ça, c'est vraiment de l'extrémisme. Et il faut vraiment fuir ce genre d'assemblée parce que c'est nuisible. Et malheureusement aussi, vous me verrez qu'il y a très peu de fruits également derrière ce genre de choses. Parce que les gens partent, les gens ne restent pas dans des assemblées comme ça. Ils voient vraiment qu'on part vraiment dans n'importe quoi. Et donc il faut vraiment fuir ce genre d'assemblée. Donc là, on a parlé vraiment de l'extrémisme religieux. On pourra aussi en parler des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc n'hésitez pas à en parler dans la barre des commentaires. On peut parler également maintenant du complotisme. Le complotisme, alors, vous savez, chers frères et sœurs, on sait que dans le monde, c'est marqué noir sur blanc. On peut trouver des tonnes d'informations sur Internet. Il faut aussi simplement ouvrir un petit peu les yeux, regarder autour de soi pour se rendre compte qu'il y a des gens qui sont mal attentionnés. On a des gens mal attentionnés dans le milieu politique. On a des gens mal attentionnés également dans les élites que l'on ne connaît pas forcément, les milliardaires, tout ça. Il y en a certains qui sont mondialistes et très mal attentionnés envers les gens du petit peuple. Ça, on le sait, ça a toujours existé. Et que ça existera malheureusement toujours. Mais par contre, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important aussi à savoir. Mais on a des gens qui sont vraiment là pour essayer de faire changer les choses, bouger un petit peu le système. On a des politiciens qui sont très engagés. Et après aussi, vous savez, lorsqu'on rentre dans une forme de critique, lorsque l'on met un petit peu tout le monde dans le même sac, on est déjà en train de se mettre un petit peu, des fois, avec le Seigneur. Parce que la Bible nous dit bien que tout est là par rapport à la volonté de Dieu. La Bible est très, très claire là-dessus. Donc, si vous avez des présidents de la République qui sont en place, ou des ministres, ou des ceci, ou des cela, ils sont là parce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'avancement prophétique des plans de Dieu sur cette terre. Donc, ça ne sert à rien de les insulter, de se rebeller. Parce qu'en fait, lorsque vous faites cela, vous tombez dans la rébellion. Et nous savons que le prince de la rébellion, c'est Lucifer. Donc, en fait, vous tombez dans ce que le diable veut. Vous tombez dans le manque d'amour. Vous tombez dans toutes ces choses-là. Donc, même si vous avez des gens, aujourd'hui, qui sont dans ces choses mauvaises, même dans le satanisme, vous pouvez toujours avoir des paroles d'amour, d'encouragement pour eux, à remettre leur vie en règle, et jamais trop tard. Et on peut revenir de très, très loin. Le Seigneur pardonne toute forme de péché. Donc, ça, il faut bien le savoir. Donc, voilà. Ne tombons pas dans la rébellion. Ne tombons pas également dans le manque d'amour. C'est ce que le diable veut. Lorsque nous n'aimons pas notre prochain comme nous-mêmes, lorsque nous insultons les gens, nous sommes en dehors du plan de Dieu. Nous ne pouvons pas espérer être sauvés avec un tel comportement. Donc, alors après, bien sûr, on pourrait parler aussi, malheureusement, des gilets jaunes. On en a parlé vraiment pas mal de fois. Et c'est vrai qu'ils sont dans une forme de rébellion. Mais, en fait, moi, je comprends leur combat. Je comprends leur combat. Même si, malheureusement, c'est un combat qui est malheureusement perdu d'avance. Parce qu'il y a une certaine élite qui est là. Et malheureusement, ces mouvements-là n'ont absolument rien ramené de positif. Mis à part des gens qui ont été blessés et compagnie. On a vu un petit peu le résultat. Donc, vous savez, c'est aujourd'hui, les gens sous-estiment Dieu. Ils sous-estiment la prière. Et veulent faire un petit peu leur combat dans leur propre coin. Alors que, malheureusement, comme vous le voyez, il n'y a absolument rien eu de positif à la suite de cela. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont été blessés, qui ont perdu des yeux, des mains. Il y a des gens qui ont été en garde à vue. Il y en a qui ont reçu des amendes. Voilà. En fait, vous voyez, il n'y a que du négatif là-dedans. Et ça, la Bible en parle. La Bible nous dit que lorsque l'on rentre dans de telles rébellions, il ne faut pas s'étonner de se retrouver devant les tribunaux punis, emprisonnés avec des amendes et compagnie. Parce qu'en fait, vous êtes déjà en train de vous rebeller contre le système. Donc, le but n'est pas de se rebeller contre le système. Le but est tout simplement de prier. Prions pour les politiques, prions pour notre président, prions pour les ministres, prions pour eux. Voilà. Dieu fait les choses. Dieu fait les choses. Et n'oubliez pas que c'est Dieu qui a également le pouvoir de vie et de mort. Donc, il peut très bien enlever de main une personne et en remettre une autre à la place. Il peut enlever la vie à quelqu'un qui va faire n'importe quoi. Dieu peut vraiment faire toute chose. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Nous, nous n'avons jusqu'à prier et à refléter, témoigner l'amour de Christ autour de nous, dans notre comportement. Si nous nous comportons comme les ténèbres, comment voulez-vous que la lumière du monde se répande dans ce monde ? C'est complètement impossible. Si nous nous comportons comme les athées ou les païens, comment voulez-vous que la lumière de ce monde se révèle dans ce monde comme Jésus-Christ ? Jésus-Christ avait un comportement qui était irréprochable. Il était la lumière du monde. Et les gens étaient surpris, stupéfaits de voir cet amour, cette patience. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus être imitateurs de Christ. Les gens veulent pouvoir se rebeller, insulter. Et donc, c'est incroyable. Comme je vous disais, on a même des chrétiens qui, au nom de la foi, frappent d'autres personnes parce que ceci ou parce que cela. Là, on n'est pas du tout dans l'évangile. C'est absolument pas dans l'évangile. Jésus a dit, si on vous tend là, on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. C'était bien sûr une symbolique pour expliquer que ne rendrez pas les coups, ne rendez pas le mal par le mal, mais plutôt témoignez l'amour. C'est l'amour et notre comportement qui doit refléter la gloire des dieux. Donc, il faut vraiment arrêter avec toutes ces choses parce que ce n'est pas biblique, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Et faisons attention, le diable est rusé. Et le diable sait que si les enfants de Dieu pratiquent ce genre de choses, ils se mettent à défaut avec le Seigneur. Donc, il faut vraiment, vraiment bien connaître la parole de Dieu et faire attention à toutes ces choses. Donc, ne tombons pas dans l'extrémisme religieux. Ne tombons pas dans la rébellion contre les gouvernements, contre les politiques, à créer des émeutes, des choses comme ça. Rien besoin de tout ça. Prions, soyons d'honnêtes citoyens. Aimons notre prochain. Moi, j'aime mon président. J'aime les ministres. Ils sont là parce que Dieu a décidé qu'ils devaient être là. Nous devons prier pour eux. Nous devons avoir de l'amour pour eux. Parfois, j'ai mal au cœur parce que je vois qu'ils prennent de mauvais chemins. Mais nous devons, voilà, refléter la gloire de Dieu et prier. Vous savez, Dieu peut ramener un pécheur qui est enfoncé jusqu'au cou à la vie éternelle. Donc, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. Et nous ne devons pas fermer les portes et refléter la gloire du diable dans notre comportement. Parce qu'en fait, là, nous fermons les portes à Dieu. Dieu peut ouvrir d'autres portes, bien sûr, mais nous fermons les portes à Dieu. Et notre comportement n'est pas du tout celui que Dieu attend. Donc, comme je vous disais, il est important de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous savons qu'il y a des gens mauvais qui servent le diable. Nous savons qu'il y a des sociétés secrètes. Nous savons toutes ces choses. C'est révélé pour que Dieu permette que ça se révèle. Parce que ça ouvre les yeux des gens et ça permet aux gens aussi de venir vers le Seigneur. Moi, c'est ainsi que je suis venu vers le Seigneur. Quand j'ai vu un petit peu toute la corruption dans le monde, quand j'ai vu qu'il y avait des églises satanistes, tout ça, je me suis dit, bon... Et quand j'ai vu aussi qu'il y avait des sociétés occultes qui glorifiaient Lucifer, je me dis, bon, l'ennemi de Lucifer, c'est Jésus-Christ, en fait. Donc, il n'y a qu'un chemin possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça, aujourd'hui, que le nom de Jésus est autant combattu. Donc, nous savons qu'il y a des choses comme ça. Donc, ne tombons pas dans, comme je vous disais, dans la rébellion, dans le complotisme à l'extrême. Nous savons ces choses-là, mais n'en faisons pas notre combat principal. Surtout, ayons notre vie en règle avec le Seigneur. Témoignons de la gloire de Dieu. Prions pour les présidents, les ministres. Prions pour nos frères et sœurs. Prions pour tout le monde, pour que la volonté de Dieu avance sur cette terre. Et comme je vous le dis aujourd'hui, malheureusement, faisons attention à qui nous suivons et qui nous écoutons. Parce qu'il y a aussi énormément de faux chrétiens. Et on a des chrétiens qui sont vraiment charnels, des chrétiens qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas guidés par le Seigneur. Et on a des chrétiens aujourd'hui qui se revendiquent chrétiens, mais qui ne sont absolument pas connus de Dieu. Parce que leur comportement n'aurait fait pas la gloire de Dieu. Et la Bible nous le dit de façon très claire. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Et lorsqu'on observe, on voit les fruits de quelqu'un. Vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Si vous voyez que quelqu'un porte de bons fruits, c'est-à-dire que si, voilà, il y a des baptêmes, il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur, qu'ils abandonnent le péché, que cette personne se déplace pour les âmes, qu'elle donne à manger, à boire à ceux qui en ont besoin, voilà, qu'il y a des choses comme ça qui sont faites, qu'il y a des bons fruits, là, vous savez que c'est un véritable chrétien. Si vous voyez que la personne vit pour elle-même, qu'on n'entend pas parler de sa foi, qu'il n'y a pas de bonnes actions, qu'en fait, sa vie est dans le péché aussi, vous ne pouvez pas dire que cet enfant est connu de Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'un enfant de Dieu est quelqu'un qui a une vie en règle avec le Seigneur, déjà premièrement par rapport au péché, il donne un bon témoignage de lui-même et de sa famille, il y a également à côté de bons fruits, de bonnes œuvres, là, on voit véritablement un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, il faut faire attention parce que beaucoup font de bonnes œuvres, mais malheureusement, leur vie n'est pas en règle. Et là, on n'est pas du tout dans le chemin du Seigneur. C'est d'abord sa vie en règle, ensuite de bonnes œuvres, et pas l'inverse. Donc, faisons attention aux pseudo-chrétiens, croyez-moi, il y en a énormément, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. On voit beaucoup de gens qui voient là, qui ceci, qui cela, mais malheureusement, leur vie rend un mauvais témoignage d'eux-mêmes pour différentes raisons. Donc, soyons remplis de l'Esprit de Dieu qui nous permet d'avoir le discernement et d'observer ces choses-là pour ne pas tomber dans ceux qui enseignent de fausses doctrines ou des hérésies ou des choses comme ça. Donc, en tout cas, soyez bénis, chers frères et sœurs. Et voilà les quatre points sur lesquels je voulais aujourd'hui faire un accent. et mettre le point d'honneur pour justement faire attention, ouvrir un petit peu plus les yeux, un peu plus de connaissances aussi également, c'est très très important. Donc voilà, pour vous résumer rapidement, attention à l'extrémisme religieux, fuyez ce genre d'assemblée, n'ayons pas ce comportement parce que ça ne refait pas la gloire de Dieu aux yeux des gens et parce que ce n'est pas bon non plus pour vous-même. Attention également au complotisme extrême. On sait que malheureusement, il y a du complotisme et on sait qu'il y a des gens qui complotent. Ça, c'est vraiment noir sur blanc. On sait qu'il y a des gens qui servent le diable aussi, mais ne tombons pas dans le complotisme extrême. Ne mettons pas sans arrêt nos yeux là-dessus et regardons plutôt l'avancement des plans de Dieu, la gloire de Dieu, sauver nos frères et sœurs, témoigner, annoncer l'évangile. C'est ça qui est très très important. Attention aussi à la rébellion. Ne tombons pas dans les mouvements de rébellion, d'insulte, de manque de respect à autrui pour qui que ce soit. Et au contraire, témoignons de l'amour et prions pour eux, pour ceux qui dirigent, généralement comme la Bible le dit. Et bien sûr, attention aux faux enseignants, aux faux pasteurs, à ceux qui enseignent des bêtises sur Internet qui viennent de leur propre pensée plutôt que de la parole de Dieu. Regardons et observons leurs fruits et vous verrez que l'œuvre de Dieu n'est pas dans leur vie. Quand quelqu'un frappe une personne pour telle ou telle raison ou insulte, vous savez qu'il n'est absolument pas dans le chemin de Dieu. Quelqu'un né de nouveau ne se comporte pas comme ça. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit like également, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la vie. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'appoint non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada